Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai recréé le look de Layton Meister qui se retrouve dans la dernière édition du Luloo Magazine. Tout d'abord, comme base, on utilise le Fix Plus qui est idéal pour faire tenir le fond de teint sur les peaux mixtes et grasses. Ensuite, avec le Make Up For Ever HD et la Beauty Blender, on applique notre fond de teint. N'oubliez pas que ce fond de teint-là est fait pour prendre des photos, donc super pour les balles et les mariages. Pourquoi ne pas travailler avec des cacheternes et des illuminateurs de pharmacie quand ils sont bons? Ici, je l'applique de façon traditionnelle et si vous désirez, vous pouvez d'ailleurs aller voir mon dernier vidéo. Pour assurer une longue tenue, un fini mâme mais lumineux, on applique la poudre Prep'n'Prime de MAC partout par-dessus notre fond de teint. Dans ce look, il n'y a pas vraiment de contours, donc on ajoute un minimum de poudre bronzante dans le creux des joues et sur les tentes pour simplement avoir une définition et un teint bonne mine. Vous savez maintenant que le dernier blush de Make Up For Ever est un de mes coups de coeur cette année. C'est sûr que j'allais l'utiliser. Alors, en toute utilité, sur la pommette! Pour moi, c'est maintenant impossible de faire un maquillage sans base, donc j'utilise Painly et puis ensuite, je vais utiliser la couleur Milk de NYX, aussi comme base, partout sur la paupière mobile seulement. Avec les doigts ensuite, on va estomper. Je pense que le pigment Nude de MAC est le pigment le plus versatile qui existe. Ici, partout jusqu'au creux, en pressant les pigments dans la base. Maintenant, sortons les couleurs chaudes. Avec un pinceau E55, on va aller déposer la couleur Soft Brown dans le coin externe, puis avec un Blending Brush et la couleur Brown. Par-dessus, on va aller doucement estomper les deux couleurs en forme de V. Pour rester dans la douceur, au lieu d'utiliser un eyeliner, on va aller travailler avec la couleur Brun de MAC et un Pencil Brush à la base des cils du coin externe. Prenez un taupe, un gris ou un mauve que vous avez déjà et appliquez-le sur l'ensemble de la base de vos cils inférieurs. J'applique maintenant Nylon avec un Pencil Brush dans le coin externe et sous les cils du bas dans le coin intérieur. Un peu de crayon blanc sur la muqueuse pour agrandir les yeux. Et pour reproduire le look, un mascara qui sépare et allonge les cils. Maintenant, la dernière touche, mais la plus importante, de belles lèvres orangées. Je commence par appliquer un contour pour m'assurer de la longue tenue, mais aussi d'éviter les fides. On va légèrement l'appliquer sur l'ensemble des lèvres. À mon goût, Clarins a la plus belle peinte Clémentine, alors j'utilise Juicy Clémentine. Pour les cheveux. Alors on commence avec un fer comme celui-là, à aller vaguer toute la tignasse. Pour donner un look plus naturel, laissez votre toupette et puis on va aller le friser avec un Magic Wand. Mettez vos pouces à la hauteur de vos oreilles et séparez jusqu'en arrière, relevez vos cheveux et attachez-les. Avec un peigne, on va crêper cette partie pour créer une base afin de faire tenir les bas d'épines. Insistez dans la nuque et près des oreilles, sans oublier le spray net. Je fais maintenant du volume de la pointe de mes cheveux jusqu'à la mâchoire. Je sépare maintenant mes cheveux en quatre sections. Suivez maintenant ma méthode. Insérez maintenant la mèche entre vos deux doigts et puis roulez jusqu'à la mâchoire. Avec les bob-épines, vous allez sécuriser dans la base. Refaites cette étape pour les quatre sections. Ensuite, il faut simplement délousser le tout. Donc tirez un peu partout, légèrement, pour que ça donne un bob à votre goût. Et voilà! J'espère que vous avez aimé ma légère transformation en Layton Meister pour Loulou Magazine. N'oubliez pas que c'est la dernière tendance pour la saison. On se voit lors d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde!